Alors coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien avec ma nouvelle dégaine. Bon je me calme là parce que voilà. Alors du coup aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience au Brésil. Enfin non, c'est pas vraiment mon expérience au Brésil parce que là aujourd'hui je vais vraiment vous parler en fait de ce que je n'y attendais pas quand je suis partie au Brésil. Oui, ma fois je suis partie au Brésil, je suis restée je ne sais plus combien de temps, presque un an. Et c'est vrai qu'en arrivant au Brésil, j'ai pu remarquer beaucoup de choses que je ne m'y attendais vraiment pas, qui m'ont été assez bizarres, assez cheloues. Et donc du coup je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, partager avec vous et puis raconter ma life quoi. Puis qu'on a que ça à faire. Allons-y, voilà. Je pense que la prochaine vidéo, je parlerai du coup sur les choses que j'ai aimé sur le Brésil, enfin ce que j'ai aimé au Brésil et ce que j'aime du Brésil. Et je ferai aussi une vidéo sur les choses que je déteste au Brésil et les choses que je déteste voir au Brésil. Voilà. Donc du coup si cela vous intéresse, restez connectés. Vous allez voir toutes ces vidéos là. Voilà. Bon on va commencer. Commençons maintenant. Bon. Non. Une chose que j'ai remarqué au Brésil et qui m'avait tellement choqué, mais franchement je m'y attendais vraiment pas. C'était qu'en fait Le football vraiment au Brésil C'est une chose en fait Je me rappelle la coupe du monde Quelle coupe du monde déjà c'était en 2017 Je sais plus si c'était un truc comme ça Je crois que c'est 2017 Oui C'était pendant le moment où j'étais partie au Brésil Et comment vous dire J'étais tellement choquée de voir que Le jour où Le Brésil jouait Tout était close Close Serada Fechada Non mais là franchement c'est une chose Qui m'a énormément choquée Je me suis dit mais attends A cause du foot Donc tout est en stand by Je me suis dit mais what the fuck Are you kidding me guys Qu'est ça Sérieusement ça m'a tellement choquée Je me suis dit mais wow Donc tous les business sont fermés Ils étaient tous fermés Je n'y attendais vraiment pas Je me suis dit mais non mais là par contre C'est du n'importe quoi Mais en fait c'est compréhensible Parce que c'est le Brésil Le Brésil et le foot ça fait deux Le Brésil et le foot ça fait deux Donc voilà Maintenant vous le savez que Si vous allez au Brésil un jour Et que c'est pendant les foot Ou je sais pas C'est pendant la saison des foot Voilà Préparez vous que ça peut Il peut fermer tout Si vous avez de l'argent Allez retirer Parce que ma femme Oui j'étais dans la merde Je devais aller retirer l'argent Dans un Western Union J'ai dû faire tout Kuritiba Je crois que c'était Kuritiba Ouais je crois que c'était à Kuritiba J'ai dû faire tout Kuritiba Juste pour me trouver En fait une agence de Western Union Pour pouvoir me retirer mon argent Et ma femme J'ai dû attendre le lendemain Parce que tout était close Donc voilà Ensuite une chose Qui m'avait énormément choquée Que je n'avais jamais vue Et j'ai plus vu ça au Brésil C'était les toilettes les gars Je sais pas si vous me suivez depuis longtemps Pendant le moment où j'étais au Brésil Non mais Et il m'est arrivé des choses de dingue Avec les toilettes brésiliennes Franchement Waouh Non Je pense qu'il faut que vous allez Si vous voulez voir cette vidéo Allez sur mon Instagram Je pense qu'il est sur ma liste Des stories du Brésil Par rapport aux toilettes Mais c'est vrai que je ne m'y attendais pas vraiment Marquois oui En fait au Brésil Les toilettes En fait il y a différents types de toilettes Il y a les toilettes normaux Que tout le monde a Et il y a aussi des toilettes Dans laquelle en fait Il n'y a pas de papier génique Voilà Il n'y a pas de papier cul Papi cul Voilà Et en fait au lieu En fait parfois Ils mettent en fait un genre de Je ne sais même pas comment appeler ça Tellement Moi je suis choquée de ça Je n'en reviens pas Parce que ma foi Mon histoire est que Je suis allée aux toilettes Il s'avère que j'ai fait ce que je devais faire Vous savez ce qu'on fait aux toilettes Non je ne veux pas vous faire un dessin Et après avoir fini Donc je cherche en fait le papier cul Donc je cherche le papier cul Je me dis C'est bizarre quand même Il n'y a pas de papier cul Comment je vais faire pour sortir Et là j'étais là Mais puis Soit Je sors Mais genre Comme ça Avec le cul en l'air Le caca en dessous Je sais c'est dégueu Je suis en train de vous dire Mais bon Ou soit Je suis coincée en fait Je fais comment Et là Je regarde partout Mais genre Je regarde autour de moi Je vois juste Un genre de Je vais vous mettre une photo là Ou je ne sais plus quelque chose Pour que vous puissiez voir Comment c'était Et je vois ça Et je me dis Mais c'est quoi ce truc Je me dis Mais c'est quoi ce truc Je dis Mais attends Je ne sais pas ce que je pense Je le prends Je fais J'appuie le truc Et je vois de l'eau Qui me gifle Et tout Du visage Et je me dis Ah ok Donc du coup Ok J'ai fait Bon Maintenant je comprends Maintenant on va utiliser ça Non Ah prime Chut Là l'histoire est terminée Mais c'est vrai que Sur le coup Je ne m'y attendais vraiment pas Je me suis dit Mais comment je fais Soit je me barre Sans me laver les fesses Soit C'était vraiment Chaotique Donc Préparez-vous Le jour que vous allez Au Brésil Préparez-vous Avoir ce genre Le truc là Pour vous laver les fesses Alors du coup Parlons-en des papiers géniques Parce que oui J'ai l'impression Que c'est tout L'Amérique centrale En fait C'est tout L'Amérique du Sud Enfin presque Tout l'Amérique du Sud C'est comme ça Parce que quand même J'ai fait pas mal de pays D'Amérique du Sud Et d'Amérique centrale Et c'est vrai que j'ai remarqué Que c'était presque La même chose en fait Et c'est vrai que Au Brésil par exemple Les toilettes Quand vous allez aux toilettes Parfois Les papiers culs En fait Il y a des papiers culs Je dis pas le contraire Il y a des papiers culs Mais en fait Vous le mettez pas Dans le trou En fait De la cuvette En fait Vous le mettez Dans un autre poubelle Et là c'est vrai que c'est En fait Je n'y attendais vraiment pas Nous Les Européens Quand On va aux toilettes Les papiers culs On le met dedans On tire la chasse d'eau Et puis l'histoire a terminé En fait au Brésil Non du tout C'est pas ça en fait Et c'est pas partout C'est pas partout au Brésil Mais c'est vrai que La plupart du temps La plupart du temps C'est genre Tu t'essuies Et en fait Le papé culs Tu le mets en fait Dans la poubelle Mais c'est vrai que parfois Ça sent Il y a des odeurs Ça vraiment J'ai pas compris Je me suis dit Ah C'est chaud C'est chaud Mais bon C'est le Brésil Donc attendez-vous à ça Ne pas être choqués Parce que c'est des choses Normaux en fait Au Brésil Une chose aussi Que j'ai remarqué au Brésil Mais que genre Je n'y attendais vraiment pas Bon c'est vrai que J'entendais quand même Un peu parler Mais c'est vrai que Je savais pas que c'était autant En fait C'est à dire qu'au Brésil Mais Les Brésiliens Ils aiment tout Le pajao Le pajao L'haricot L'haricot C'est la base En fait au Brésil L'haricot C'est la base Les Brésiliens Ils mangent 24h sur 24 Les haricots Je ne vais pas non plus exagérer Mais je vous jure Que c'est vrai Les haricots Féjar Les Brésiliens Ils en raffolent Les haricots Les haricots rouges Là Eh Seigneur Au bout d'un moment Moi j'en pouvais plus Je me suis dit Eh Donc ici là Tout le temps Haricots 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 J'ai une copine Par exemple Brésilienne Elle C'est son kit total En fait Elle peut manger que ça 24h sur 24 Ça ne lui fait rien du tout Mais moi Eh Non Me vente là Ça ne peut pas aller Haricots 24h sur 24h Eh je veux quitter les plombs Mais c'est vrai Que c'est une chose Que j'ai beaucoup remarqué Au Brésil C'est vrai Qu'ils adorent Mais vraiment 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 Les haricots rouges Alors oui Une chose aussi Que j'ai beaucoup remarqué Au Brésil Que je Je ne m'y attendais pas En fait Avant d'aller au Brésil C'est que Les Brésiliens Ils utilisent Mais énormément Mais énormément Le Whatsapp Les gars Auparavant Je ne savais même pas Que ça existait Le Whatsapp Mais en allant au Brésil J'ai su que ça existait Le Whatsapp Ah oui Ah oui Whatsapp C'est la vie là-bas C'est la vie au Brésil Ah si tu n'as pas Le Whatsapp Tu n'es pas dans le gang Hey Whatsapp C'est la base En fait Donc Tout ce que vous allez faire Tout se fait sur Whatsapp Tout 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 Même les entreprises Ils ont un numéro Whatsapp Donc clairement Tout se fait sur Whatsapp Et c'est vrai Que je ne m'y attendais Vraiment pas A moitié Enfin en fait Je me disais Mais en fait Les numéros Ils ne servent à rien En fait Donc Bon Mais c'est vrai Que je ne m'y attendais Vraiment pas De voir que Whatsapp Ça s'utilisait Autant Mais vraiment Autant Au Brésil Ah ouais C'est vrai Il y a une chose Aussi Qui m'a Qui m'a Beaucoup Qui a été Vraiment étrange Pour moi C'est que Chaque fois Qu'on voulait Aller à la plage En fait Alors Il faut que J'explique quelque chose En fait Il y avait souvent Des activités Qu'on devait faire Genre par exemple Des discussions Et souvent C'était à la plage Et ma foi C'est vrai Qu'il y a des lieux Au Brésil En fait La plage La plage Oui la plage La plage Mais la plage Dans la plage Et Moulinus La plage Dans la plage Est-ce que ça se dit Non C'est pas ça Pas la plage Dans la plage Mais ce que je veux dire C'est que À la plage Je ne sais même pas Comment l'expliquer tellement En fait Les Brésiliens Ils appellent La plage Piscina Natural C'est vrai que La première fois Quand j'ai été À la plage Et comme Mes potes brésiliennes Me disaient Viens On va aller On va aller Profiter Du temps Dans la piscine Naturelle Naturelle Je me suis dit Mais attends Mais piscine naturelle On va à la piscine En fait C'est ça Il me dit Non On ne va pas à la piscine Mais déjà Quand il me disait Piscine Piscina Natural Moi je me suis dit Mais attends Mais c'est quoi ça Piscina Natural Parce que Quand on te dit Piscina Natural Tu te dis Bah piscine naturelle Bah oui Nous les Français On dirait Bah piscine naturelle Mais sauf qu'en fait Piscine naturelle C'est à la plage En fait C'est à la plage C'est à la plage Qu'il y a la piscine naturelle Donc C'est pas la piscine Mais c'est la plage Je sais pas si vous avez compris Ou pas C'est vrai que Moi même au départ Je ne comprenais pas trop Je me disais Bon C'est bizarre quand même Dis jusqu'à la plage Et puis on va profiter De la plage Ne me dis pas Qu'on va dans la piscine Alors qu'on ne va pas A la piscine Eh Bon Ma foi C'est vrai que Leur piscine naturelle La piscine naturelle Franchement C'est magnifique C'est vraiment L'eau turquoise Bleue et tout Mais c'est magnifique Mais c'est vrai que Je ne m'y attendais Vraiment pas trop De cette De cette prononciation De ce mot Donc c'est vrai que Ah ouais Chose également Qui m'a énormément choquée Bon c'est vrai que Franchement Ça par contre aussi Je ne m'y attendais vraiment pas En fait Ça a été un gros problème Pour moi en fait Ah Ça a été un énorme problème Pour moi Parce que moi Alors j'ai remarqué Que les Brésiliens Ils sont trop Mais trop 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 Tactifs Oh mon dieu Pour une petite chose Ils vont te toucher Pour une petite chose Ils vont te toucher En fait tu viens de rencontrer Quelqu'un Tu viens de rencontrer Un Brésilien Tu es en train de parler Avec lui Tout de suite Il va te toucher En fait c'est instantané Parfois Ils ne le font pas exprès En fait Mais c'est vrai que Ça a été dur pour moi Clairement Parce que je n'ai pas L'habitude qu'on me touche C'est une chose Que je n'aime pas Je n'aime pas qu'on me touche Surtout quand Je viens de rencontrer Quelqu'un Qu'on est en train de parler Je n'aime pas qu'on me touche En fait Et chaque fois C'était vraiment un dilemme Chaque fois Je devais dire S'il te plaît Je suis en face de toi Parle-moi Tu n'as pas besoin De me toucher Mais ça a été vraiment Un gros problème Le tactile Là Les Brésiliens Sont trop 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 Tactile C'est vrai que A côté Des Français Tu te dis Des choses Quand même Ils sont un peu Trop tactiles Et franchement J'en ai parlé Avec plein de personnes Plein de voyageuses Et tout Européens Ou étrangers Comme moi Et c'est vrai Que tout le temps Eux aussi Ils disaient la même chose C'est vrai que Ils sont vraiment Trop tactiles Tu viens de les rencontrer Tout de suite Tout va vite Tout va vite De A à Z Donc Ça c'est vrai Que je ne m'y attendais Pas trop Avant D'y aller Au Brésil Ah oui Une chose aussi Que j'ai J'ai beaucoup Je ne savais pas Et que j'ai été choquée En allant au Brésil Etait que En fait Je ne savais pas Que au sud du Brésil Il fait super fort En fait En fait En fait Pour moi Vu que par exemple Dans Dans la normalité Normalement Oui voilà Ce que je vais dire Dans la normalité Le sud Il fait plus chaud Que au nord Donc le nord Il fait froid Le sud Il fait chaud Mais sauf qu'en fait Au Brésil Ce n'est pas du tout ça Le sud C'est là où il fait encore plus froid Que tout Le reste du Brésil Donc C'est vrai que ça Ça m'avait énormément choquée Et c'est vrai Que quand je suis partie Dans le sud du Brésil Mais là les gars Je ne m'y attendais vraiment pas Là je me suis dit Mais attends Mais c'est bon Autant rentrer en France Il faisait tellement froid Et le pire de tout ça C'est qu'il n'y a même pas De chauffage J'ai cru mourir là-bas Sérieusement J'ai cru J'ai cru vraiment Mourir Mourir là-bas C'était Non mais il fait Il fait une de ses froid Il fait Non il fait trop froid C'est abusé Franchement Il fait vraiment trop froid Et ça c'est vrai Que ça m'avait énormément Ah oui Il y a une chose aussi Qui m'avait énormément Que je ne comprenais pas Chaque fois je me Je confondais beaucoup C'est que par exemple Au Brésil Ils appellent Oui du coup Je disais en fait Là-bas par exemple Ils disaient tout le temps Filet de frango Et chaque fois Je me disais Mais filet de frango Mais filet Filet pour moi C'est En fait Chaque fois je confondais Le poulet Le poulet Voilà Avec Le poulet frit Parce qu'en fait Au Brésil Par exemple Le filet Leur filet En fait Ils appellent ça En fait Leur filet brésilien C'est avec de la chapelure Et en fait Ils le font frire Et c'est vrai Que chaque fois Que j'allais au restaurant Et que je vais prendre quelque chose Quand je voyais filet Moi je pensais Que c'était du filet de poulet En fait Le blanc du poulet Mais en fait Non c'est pas le blanc du poulet C'est du blanc du poulet Mélanger avec de la chapelure Et c'est vrai que chaque fois Je me faisais avoir Et je me disais Mais putain C'est pas ça que je veux Chaque fois je me faisais avoir Avec ça Donc voilà Sachez juste Puisque si vous allez au brésil Et que vous voyez Filet Sachez que filet En fait C'est avec de la chapelure C'est du poulet Avec de la chapelure Et bien sûr Le poulet Ça s'appelle frango 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 Donc moi Je pensais toujours Que c'était Tout c'est avec filet Donc dès que vous voyez filet Là Moi j'étais J'étais perdu J'étais perdu Une chose aussi Que j'ai remarqué au brésil C'est que Par exemple Dans la nourriture Dans un plat C'est vrai que ça Je ne m'y attendais pas trop Et c'est vrai que C'était un peu Ça me faisait un peu bizarre De voir dans un plat Qu'il y ait plusieurs plats Qu'il y ait plusieurs en fait Plats Parce que les brésiliens Ils ont tendance à faire ça C'est à dire qu'ils ne prennent pas Par exemple Que du riz Avec du poulet Par exemple Non Eux par exemple Tu vas voir Dans un même plat Il y aura du poulet Il y aura du riz Il y aura l'haricot Et il y aura Quelques petits garnitures Apéritifs Et tout comme ça Et c'est vrai que ça Bon Je n'ai pas l'habitude Mais bon C'est vrai que Ça c'était un peu Ça me faisait un peu bizarre Parce que du coup Je n'avais pas l'habitude De voir ça Mais bon Au Brésil Vous pourrez voir ça Éventuellement Ah oui Aussi Les bus au Brésil Non mais Les mini bus au Brésil Ou bien c'est des mini vannes Je ne sais plus comment ça fait J'ai oublié le nom Mais Oh là 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 C'est pire que l'Afrique Sérieusement C'est vraiment pire que la fée Et surtout Quand ils appellent Et tout Les clients Mais franchement Je me tapais des bars À chaque fois Quand je voyais le conducteur Avec son chauffeur Et tout Je me tapais tout le temps Des bars Je les regardais Mais je Je me tapais tout le temps C'était tellement drôle Mais c'est vrai que Le bus Le mini bus C'est vrai que je ne m'y attendais Vraiment pas Je ne savais pas Qu'au Brésil Ils avaient ça Mais bon C'est drôle quand même C'est un peu comme Au Ghana Au Ghana Je sais qu'on les appelle Les trop trop Les trop trop Aussi une chose C'est vrai que Je ne m'y attendais vraiment pas Je ne savais pas Qu'au Brésil Aussi il le faisait C'est genre Les pouvoirs de 10% Chaque fois que tu vas Dans un restaurant Il faut absolument Tout le temps aussi Donner un pouvoir de 10% Bon Ce n'est pas très choquant Parce que clairement Si tu vas en Amérique Il n'y a que ça Donc bon Ce n'est pas très choquant Mais Ça va être que Je ne m'y attendais pas Que genre Que le Brésil aussi Ça soit comme ça Bon À soi Ce n'est pas du Je le dis quand même Pour dire quoi Voilà On a dit Donc voilà C'est la fin de la vidéo J'espère que la vidéo Vous aura plu Voilà la liste Des choses Que je ne savais pas Avant d'arriver Au Brésil Et qu'au final Quand je suis arrivée Au Brésil J'ai remarqué Qu'il m'avait Plus ou moins Choquée Ou plus ou moins Wow J'étais un peu étonnée De voir Que c'était comme ça Donc après Bien sûr Je suis sûre Qu'il y en a Plein d'autres Que j'ai oublié La liste Je pense qu'elle est super longue Mais c'est vrai Que ceux-là Que je vous ai listés Vraiment Sont vraiment Les plus importants Selon moi À vraiment Savoir Avant d'aller Par exemple Au Brésil Voilà N'hésitez pas Bien sûr A commenter A me dire Bien sûr Si peut-être Comme je vous dis Il y a des choses Que j'ai oublié Dans la liste Que je ne me rappelle plus Pour que ça me remévoire Un peu de souvenirs Commentez Likez Et du coup Je vous dis À la prochaine vidéo Ciao Ciao Mua Mua